Le plus grand secret de la prière du matin, qui va changer ta vie. Après avoir appris ça, tu ne la rateras plus jamais. Les médecins étaient étonnés de constater que la grande majorité des crises cardiaques survenaient le matin, entre 6h et 12h. A partir de 4 à 5h du matin, sont libérées dans la circulation, les hormones du réveil, qui entraînent une augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Vers 8h du matin, le système rénine-angiotensine, un des grands régulateurs de la pression artérielle, subit des variations qui augmentent le taux d'angiotensine dans le sang. Le risque de thrombose augmente, la viscosité sanguine aussi, et d'autres facteurs qui jouent sur la coagulation du sang. Ce qui augmente de 40% le risque d'infarctus du myocarde. Chaque matin, on a donc 40% de chances de passer de l'autre côté si on dépasse 8h. Les médecins recommandent fortement de se réveiller avant 8h et se rendormir si l'on veut. Dans un hadith authentique, rapporté par Ibn Zahima, Anas, qu'Allah l'agré a dit, lors de l'appel à la prière de l'aube, après la phrase « Venez à la réussite », il fait partie de la tradition prophétique que celui qui appelle à la prière, dise « La prière est meilleure que le sommeil ». Grâce à la science, nous connaissons maintenant l'importance de ce hadith. Voilà pourquoi, l'appel à la prière de l'aube est légèrement différent, et que vous entendez ceci. Arrises 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 Maintenant vous savez que chaque matin, vous avez le choix entre mourir ou vivre. Et vous connaissez, le poids de ce douan, qu'on dit à chaque réveil. Louange à Allah, qui nous a rendu à la vie, après nous avoir fait mourir, et tout retourne à lui.